Et avant que le vidéo ne commence, si jamais elle te plait et que mon contenu aussi te plait, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, clique également sur la cloche pour être parti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaine, allez, une nouvelle vidéo de neige ! Et salut tout le monde c'est Kitsu, j'espère que vous allez bien toutes et tous, moi écoutez pour ma part malade, donc petite vidéo voix basse parce que j'ai pas beaucoup de voix, j'espère en tout cas que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la nouvelle arc de Bleach qui est sorti il y a peu de temps, donc au moment où la vidéo sortira, ça doit faire peut-être 2-3 jours que l'épisode est sorti je crois, voire même un peu plus, et je vais vous raconter dans cette courte vidéo je pense mon point de vue, mon avis sur ce premier épisode, déjà il faut savoir que beaucoup de choses qu'il y a eu dans l'épisode, certaines choses qu'il y a eu dans l'épisode, on l'a vu dans le trailer, donc pas forcément surpris, dans le et les trailers d'ailleurs, mais j'ai bien aimé l'animation, le chara design était très bien, franchement. Alors je vous le dis tout de suite, entre la fin de l'arc Foulbanger et l'arc de la car sanglante, je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre, donc mon avis ne concernera que la vie d'un quelqu'un qui regarde l'anime, et non pas qu'à lu les scans et les mangas, voilà, enfin le manga papier. J'ai une voix très différente de d'habitude, je l'entends, c'est très perturbant. Donc j'ai bien aimé l'animation, sans spoiler le premier épisode pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Par rapport à la Foulbanger et à ce qu'on a pu voir dans les anciens arcs, les personnages sont mis en avant, vraiment, on en découvre de nouveaux, qui ont l'air plutôt badass. Ils ont gardé le côté un peu humour, dans une situation un peu dramatique. Mais c'est ce qui fait un peu l'authenticité de la série, je trouve. Mais ce n'est pas plus mal. Je dois en avoir, parce qu'on n'en voit pas énormément dans ce premier épisode. Enfin, on découvre des personnages, mais on ne sait pas qui ils sont encore. Quand on est comme moi, quelqu'un qui ne lit pas les scans, n'a pas lu les arcs en question en version papier ou scan, c'est un mystère. Alors, j'évite de me spoiler avec les wikis, les sites, des trucs comme ça, mais ça promet. Je pense qu'il y a de quoi faire. Non, l'animation est bien faite. Honnêtement, je pense qu'il y a matière à faire beaucoup plus de choses qu'avant. Sachant que c'était un manga qui existait il y a plus de 10 ans, voire 15 ans même. L'animation n'a pu que fortement progresser. Kara Design aussi. Moi, je suis content de retrouver mes petits personnages comme Sado, Ruhime, Ichigo. Voilà, je vais y aller. Donc, je suis vraiment content de retrouver ses personnages. Ruhime aussi, évidemment, notre quatuor. Mais c'est vrai que ce premier épisode me laisse un peu sur ma faim, dans le sens où on a envie d'en voir plus. Mais c'est bien. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je serai au rendez-vous pour avoir l'épisode suivant. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Ça donne envie de voir la suite. Quant à savoir ce qui va se passer, on a une petite idée. Voilà. Comment ça va se passer ? On ne sait pas. Le contenu de ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais rien que par le titre, avec le titre de l'arc et surtout avec ce qu'il y a eu dans ce premier épisode et du trailer, surtout ce qu'on est dans le trailer, on sait que ça va être pas mal. Voilà. Je pense que cet arc va révéler pas mal de choses. C'est ce qu'on espère. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. si ça n'a pas déjà été révélé dans les arcs avant en scan et manga papier. Oups, pardon. J'ai retombé quelque chose. Mais ça, on pourra voir qu'à l'avenir dans les prochains épisodes pour ceux qui sont comme moi, comme j'ai dit, qui n'ont pas lu les scans ou les mangas papier. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire ce que vous, dans les commentaires, vous en avez pensé. C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis différents, parce que je pense que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec moi, qui n'auront peut-être pas aimé. Mais n'hésitez pas à me dire, voilà, ça serait cool d'avoir les avis. Et voilà, en courte review, je suis malade, donc ça aide pas. Mais n'hésitez pas à me dire vos avis. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé... Franchement, j'ai bien aimé... Bon, alors c'est un grand mot, mais j'ai apprécié. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, en tout cas, on va se laisser là pour cette courte review. Je ne sais pas si je ferai une review du prochain épisode. Peut-être. Peut-être que je ferai une review de chaque épisode pour voir un petit peu l'évolution. Ce serait peut-être pas mal. D'ici là, en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire de votre avis sur ce premier épisode de l'arc de la Guerre Sanglante de 100 ans. Et si vous me découvrez grâce à cette review, n'hésitez pas à aller checker toutes les autres vidéos et même à vous abonner si le coeur vous en dit, ça serait super plaisir de rejoindre la Kitsune Family. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vision vous aura plu. YouTube, c'était Kitsou. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.